Bonjour, bienvenue sur le blog Guitips, on va voir aujourd'hui comment récupérer tous vos contacts, calendriers, rappels, notes, etc. qui sont sur votre iPhone ou sur votre iPad pour les mettre sur votre Mac. Alors le plus simple, ce que je vous conseille, c'est d'activer le compte iCloud, donc pour faire ça, vous allez dans le menu POM, préférences système, voilà, vous allez rentrer ici dans iCloud, vous cliquez ici, le même compte iCloud que vous avez rentré sur votre iPhone, si vous n'avez pas de compte iCloud, normalement, l'iPhone, vous avez, quand vous avez configuré votre iPhone, vous avez configuré un Apple ID ou l'iPad, donc vous rentrez le même identifiant que vous avez rentré sur l'iPhone ou l'iPad. Si vous avez un compte Apple Store, eh bien c'est le même compte, ça vaudra pour iCloud et pour l'Apple Store. Donc une fois que vous avez rentré ce compte ici, vous allez tout simplement cocher ici les contacts, les calendriers, les rappels, Safari, les notes, etc. Et vous allez récupérer toutes les informations que vous avez sur votre iPhone ou sur votre iPad. Encore une fois, je le répète, ça ne fonctionnera que si vous rentrez ici la même adresse mail, le même compte avec le même mot de passe que vous avez rentré sur l'iPhone ou l'iPad. Si vous n'avez pas d'Apple ID, peut-être que vous avez un iPhone, mais vous n'avez jamais rentré d'identifiant Apple et ni sur votre iPhone, ni sur votre Mac, ni sur votre iPad, peut-être que vous n'avez pas non plus d'identifiant iTunes. Donc si c'est votre cas, eh bien vous allez sur cette adresse https2.slash.appleid.apple.com et vous allez pouvoir ici vous créer votre identifiant Apple. Voilà, si vous n'en avez pas, vous cliquez ici, créez votre identifiant. Vous suivez la procédure, c'est un petit peu long puisqu'il y a plein d'étapes concernant la sécurité, mais une fois que vous aurez fini, eh bien vous rentrerez ce compte sur tous vos appareils afin de synchroniser tous les éléments grâce à Internet. Voilà, comme d'habitude, si vous avez des questions sur le sujet, c'est sur le blog, sous la vidéo, dans les commentaires. Si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qui apparaissent à gauche de la vidéo. Et moi, je vous dis à demain, pour la prochaine.